Musique Hello ma pixie amie, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve à Tokyo Disneyland Pour une vidéo que je ne pouvais pas ne pas vous faire Aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale Boutique dans le parc Puisqu'il y a beaucoup de merchandising par ici Il faut savoir que dans certaines boutiques vous avez du merchandising Un petit peu unique Et je me suis dit que bon en bonne shopping addict Que j'étais, il fallait que je vous montre ça Donc la première boutique de notre liste C'est Pouce Corner qui est juste à l'intérieur C'est juste à côté de l'attraction Winnie Zippou à Fantasyland Et je vous montre ça tout de suite Musique Donc là on a la boutique Pouce Corner Qui est juste à côté de Winnie l'ourson Et je suppose qu'elle est entièrement thématisée Sur Winnie, mais on va découvrir ça ensemble Musique Donc ici vous avez l'un des produits phares du parc Puisqu'il s'agit de porte-carte de passeport annuel Et ça coûte quand même 25 dollars Donc bon voilà En fait vous êtes dans la maison de Winnie l'ourson là C'est adorable Oh C'est absolument C'est exactement celui que je voulais acheter C'est exactement celui que je voulais acheter Bon bah je vais l'acheter Alors attendons Voyons le prix en direct live 79 euros Bah écoutez tant pis hein Il est trop beau Donc là vous avez tout un tas de bijoux Sur le thème de Winnie l'ourson Musique Musique Là vous avez les fameux t-shirts imprimés Qu'on peut voir un peu partout dans toutes les boutiques C'est pas trop mon style Mais je trouve ça très chou Autre pièce très très appréciée Ici vous avez les lunettes de soleil Très très mignon Après le tarif Ça représente à peu près 18 euros La folie Winnie continue avec ces pièces-ci Trop trop mignon J'adore Vous avez genre même les coupes-ongles quoi Les coupes-ongles Musique 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 Je découvre en même temps que vous hein Donc ça fait que ça par exemple je ne sais pas ce que c'est C'est mignon mais je ne sais pas Ah ok c'est un C'est un astic poussière C'est pratique ceci Vous avez même genre les tapis de salle de bain et tout J'avoue que ça c'est quelque chose que j'aime énormément Dans les boutiques japonaises C'est que vous avez beaucoup de produits Qui sont pratiques au quotidien en fait Musique 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 Donc non seulement vous avez des caleçons qui sont vendus Mais vous avez également des chaussettes Comme celles-ci qui sont adorables Et vous avez de toutes petites chaussettes Toutes fluffy, toutes mignonnes Musique J'adore cette petite boîte Si je m'écoutais je l'achèterais direct en fait C'est des bonbons au miel les gars J'adore, j'adore Non mais mon porte-monnaie va pas ressortir indemne de cette boutique Voilà donc là c'est la sortie de l'attraction Qui vous permet d'aller directement dans la boutique Donc là vous voyez il y a le château Je suis là Et en fait dans la boutique qui est juste ici Il y a beaucoup de soldes Donc je vais vous montrer un petit peu le merchandising présent Donc bien évidemment lors de votre visite Ce sera pas forcément ce merchandising que vous retrouverez Mais bon On sait jamais Comme ça vous connaissez l'adresse Il y a les chaussures et tout C'est quoi ça ? Oh il est beau aussi Il y a les chaussures et tout Il y a les chaussures et tout Je suis du côté de Western La Pixie Army Et je suis tombée sur une boutique un peu l'équivalent de Thunder Mesa A part qu'il y a plein de merchandising Mais vous ne trouvez qu'ici Et qui est vraiment thématique de Disney Donc je vais vous montrer Franchement j'ai fait des découvertes Je suis trop heureuse Musique ... Non mais, non mais, non mais les gars, les gars, les gars, j'ai envie d'acheter tout ! Alors, bien évidemment, vous avez également de l'article amérindien, tout ça. Mais il y a quand même du merchandising exclusif Disney, donc bon. C'est pour les gosses, mais qu'est-ce que c'est mignon ! Oh, j'adore, j'adore, j'ai envie de tout prendre, de tout prendre, tout, tout prendre, tout. C'est trop mignon. Changement de tenue, changement de décor, nous sommes actuellement à Tokyo DisneySea pour la suite du tour. Et nous sommes actuellement devant la tour de la terreur japonaise, puisqu'il faut savoir qu'il y a une esthétique, mais également une attraction avec une storyline complètement différente. Et donc, forcément, il y a du merchandising exclusif et je m'apprête à vous montrer ça. Donc là, on est à la sortie de l'attraction et allons-y ! 3 Sous-titrage ST' 501 ... 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